bonjour bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une recette que j'adore on va faire un ketchup maison vous allez voir que c'est hyper facile à faire et hyper rapide plutôt que de l'acheter en version industrielle vous allez retrouver plein d'élulcorants d'arômes artificiels etc à l'intérieur on va le faire maison donc pour ça on va d'abord commencer par couper un oignon donc je vais le couper déjà en deux pour l'éplucher si vous n'aimez vraiment pas les oignons que vous faites ce ketchup pour les enfants et qu'ils ont peur de manger de l'oignon vous pouvez faire cette recette sans c'est juste que ça donnera un peu plus de goût à votre ketchup et donc là on va faire une recette avec un peu de sucre évidemment parce que dans le dans le ketchup il y a un peu de sucre mais il faut savoir que dans les ketchup industriels il ya pratiquement autant de tomates que de sucre donc c'est vraiment énorme là on va mettre pratiquement que de la tomate et juste un tout petit peu de sucre pour permettre aux tomates de bien réduire et de bien de bien confier mais vraiment beaucoup moins que ce qu'on peut trouver et surtout on va mettre du sucre complet sucre muscovado vous pouvez prendre aussi du sucre de canne complet ou du sucre de coco ça marche très bien donc là je fais des petites lamelles avec les oignons et ensuite je prends une petite gousse d'ail que pareil je vais émincer très grossièrement en fait on va mixer ensuite le ketchup donc pas besoin d'avoir quelque chose de trop trop fin et déjà dans un premier temps je vais faire revenir avec un petit peu d'huile d'olive mon aïe et mon oignon pendant que mes oignons et mon aïe cuise je vais m'occuper de la star de cette recette donc la tomate je vais la couper en morceaux pareil assez grossièrement il n'y a pas besoin de passer du temps à les couper de manière très régulière ce qu'on veut c'est que ça cuise assez rapidement donc de faire des petits morceaux je les ajoute au fur et à mesure alors le ketchup maison ça va se conserver un peu à peu près cinq cinq six jours au frigo si vous avez des enfants à la maison je pense qu'il durera moins longtemps dans votre frigo mais vous pouvez essayer donc on va ajouter les tomates encore une petite dernière vous pouvez aussi si vous si vous souhaitez alors là on va on va mixer du coup on sentira pas mais si vous voulez peler les tomates c'est possible aussi il suffit juste de faire une petite croix derrière sur la peau de la tomate de l'ébouillanté pendant une minute et ensuite vous allez pouvoir retirer la peau hyper facilement grâce à la petite croix comme ça petite astuce par exemple si vous faites des salades de tomates c'est un c'est meilleur si vous voulez le faire sans la peau et la peau vous pouvez la récupérer pour en faire une petite chips pour rester dans une optique zéro déchet vous laissez sécher la peau au four quelques quelques minutes à 220 degrés et vous avez des chips de tomates ma dernière tomate et ensuite on va ajouter nos petits condiments donc le sucre moi je prends un sucre complet vous voyez on n'en met vraiment pas beaucoup comparé à ce qu'on pourrait trouver dans le commerce donc du sucre complet qui est forcément bien meilleur que du sucre du sucre blanc du sucre raffiné qui est vraiment à à proscrire là on va ajouter un petit peu de paprika pour ajouter du goût et de la couleur et du vinaigre moi je prends un vinaigre balsamique et ça on va le laisser mijoter tout doucement pendant une quinzaine de minutes et à la fin vous allez voir que ça va vraiment réduire on va pouvoir venir mixer et votre ketchup sera déjà prêt donc là notre ketchup qui a bien réduit on voit vraiment que la texture est très 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 réduit toute l'eau des tomates est partie donc maintenant il ne reste plus qu'à le mixer et voilà du coup là notre ketchup est prêt on n'a plus qu'à le dresser donc on peut le mettre dans un petit ramequin comme ça et après pour le conserver moi ce que j'aime bien faire c'est le mettre dans des bocaux et comme je vous disais du coup ça se conserve plusieurs jours au frigo pouvez faire des plus grosses quantités si vous souhaitez en faire pour toute la semaine par exemple et voilà à vous de jouer et voilà